Quartier Akondje, commune de Benjéville. Ici vit Ezekiel, élève peintre. Âgé de 19 ans, son amour pour l'art plastique débute dès le bas âge. En classe de maternelle déjà, il impressionne ses encadres. J'ai commencé à dessiner depuis la classe de maternelle. J'ai commencé à dessiner avec des feutres, sur des rames. Arrivé à l'école primaire, j'ai commencé à... Quand le professeur me donnait des schémas à colis, moi je les dessinais directement. Pour commencer déjà, je crayonne d'abord. Je viens de crayonner maintenant. Je fais un fond. Après le fond maintenant, j'essaie de suivre le crayon. Je fais du suivi le crayon et apporter un peu, quelques idées. Après son admission au BEPC, il abandonne l'enseignement général au profit de la formation professionnelle. Ezekiel passe ainsi le concours d'entrée au CTAA, Centre Technique des Arts Appliqués de Benjéville. Je suis allé au collège, je suis allé faire la plastique. Ah bah, bon, la plastique aussi. Bon, l'été, BEPC, je lui... Bon, pas pour me voter, mais il était le meilleur. Ah bah, on possède la plastique à ici. Moi, mes parents, je lui ai dit que bon, ce n'est pas la peine qu'il reste là-bas. J'avais déjà le don, moi et tout. Et moi-même, déjà, je voulais... Bon, je voulais laisser déjà l'enseignement général pour aller dans l'école d'art. Ezekiel est spécialisé dans l'expression picturale, une discipline qui consiste à traduire ses émotions ou sentiments sous un support. Dans ses œuvres, il met l'accent sur la situation des enfants défavorisés. Tout élève là-bas a le droit de choisir un thème et un sujet. Mon thème qui est le maximum sujet, qui est le goli. Donc, je travaille actuellement sur le goli. Ma plus grande passion est les enfants de la rue. Au moins, pour essayer de toucher les autorités pour qu'ils puissent savoir qu'il y a des enfants défavorisés qui ont besoin d'aide. La photographie, comme la peinture, le dessin préparatoire impliquant la perspective, tout a un sens déterminé par la couleur. Ainsi, aucune utilisation de couleur n'est fortuite. On a chaque couleur sa particularité. On n'utilise pas une couleur parce qu'il faut utiliser. Voilà. Bon, déjà, sur le tableau, j'ai utilisé l'orange pour exprimer le sable parce que le goli, quand il danse, il danse dessus du sable. J'ai utilisé le rouge-noir parce que la tête du goli est rouge-noir. Et puis, j'ai utilisé la couleur verte parce que le goli a une tenue, la couleur verte, faite à base du rameau tissé. Maintenant, j'ai utilisé le blanc pour essayer de faire sortir les personnages qui dansent. Ézéchiel tire son inspiration du silence de la nuit. Il parvient à faire plusieurs tableaux par jour. Déjà, pour faire un tableau, ça dépend déjà de mon inspiration, en fait. On ne se lève pas comme ça pour faire un tableau. Je suis inspiré, bon, je peux prendre au moins deux heures de temps pour faire ce tableau-là. Voilà, comme si je suis en train de faire, que je ne suis plus inspiré, bon, j'arrête immédiatement. Parce que si je persiste, ça ne va rien donner. Terminé, les beaux tableaux sont exposés à la terrasse de ses parents. Bon, ça, moi, je l'ai fait par rapport aux enfants de la rue. Voilà, c'était pour sensibiliser, pour dire qu'il y a encore des enfants en détresse qui, il faut s'en occuper. Et bon, ça, ça parle d'un garage, d'un quartier défavorisé. Sur le tableau, on voit que la femme africaine, voilà, la femme africaine qui représente depuis la femme lobby. Un pays lobby, on reconnaît, on parle de tresse. Donc, il a utilisé la technique du collage pour coller des boules de sachets. Ézéchiel reste une fierté pour sa mère, qui invite les parents à accompagner leurs enfants dans leur choix. Je suis fière de mon fils. Je vais dire aux parents, il ne faut pas qu'on choisisse pour les enfants. Chaque enfant a son don. Nous, parents, on veut à tout prix que l'enfant fasse ce qu'on veut. Nous, au contraire, on a suivi la voie de l'enfant. Mais aujourd'hui, on ne les regrette pas. Parce que la passerelle de l'enseignement général à l'enseignement professionnel, il se retrouve. Il a tracé sa voie. Et il est à l'aise dans son élément, comme on le dit. Améliorer les conditions de travail d'Ézéchiel, c'est l'objectif de son père, Kouakou. Un atelier est donc en construction pour lui permettre d'exercer librement son activité. Il faut booster la vocation quand quelqu'un veut faire quelque chose. Je travaille entre 1h du matin et 3h. Et je me suis dit, pourquoi ne pas lui faire un atelier ? Et comme je suis en plein chantier encore, j'ai profité pour faire un atelier qui a une voix de finition. Pour qu'il puisse réellement s'exprimer. Si Ézéchiel est une fierté pour ses parents, il reste un modèle pour son frère aîné. Je me suis dit, il a eu sa voie. Moi, personnellement, c'est une fierté pour moi de voir que, étant jeune et tant petit, il arrive à faire ce que d'autres n'ont plus son âge, on n'arrive pas à faire. Donc, c'est une fierté. Le rêve d'Ézéchiel, être un grand artiste peintre et faire des expositions lors de grands événements à l'international.